Bonjour, aujourd'hui nous poursuivons une vidéo sur le plan de relance économique et plus précisément sur les détails de cette relance. Nous comparons la crise de 2020 souvent avec la crise de 1945. Il est donc logique de comparer le plan de relance 2020 avec le plan Marshall. Le plan Marshall est un plan de relance proposé par les Etats-Unis pour l'Europe. Le plan Marshall représentait en équivalent euro 2020 à peu près 170 milliards, une somme très importante. Il faut savoir que le plan de relance uniquement pour la France est aujourd'hui d'environ 110 milliards, donc presque autant que le plan Marshall pour l'Europe entière. Deuxièmement, le plan de relance européen, il n'est pas encore défini, mais il se rend entre 200 et 500 milliards. Donc tous ces éléments nous font dire que le plan de relance 2020 est beaucoup plus important que le plan Marshall de 1947. Donc c'est un élément positif. Cependant, on arrive sur un problème de taille. La relance de 2020 repose sur plusieurs hypothèses. La première de ces hypothèses est que la consommation sera au rendez-vous. Or, si l'on regarde la structure du plan de relance pour la France, une grosse partie du plan de relance sera consacrée à financer le chômage technique. Une autre partie importante sera consacrée à financer les entreprises en difficulté. Ces deux éléments ne sont pas des éléments de création de consommation, mais plutôt d'appui et dont ne constituent pas un plan de relance. Un troisième élément constitue à une aide financière aux ménages les plus défavorisés de 300 euros. Un quatrième élément est une aide aux ménages démunis de 100 euros par enfant. Ces deux éléments vont être un élément d'augmentation de la consommation. Ceci dit, on ne connaît pas l'effet exact de cela. Une critique, c'est que pour l'instant, rien n'est prévu pour la croissance verte. Rien n'est prévu pour un redémarrage d'une croissance écologique. Autre élément, pour l'instant, on n'est pas certain que le déconfinement va s'appliquer aux personnes âgées, aux seniors. Or, les seniors représentent à peu près 50% de la consommation, 40% des loisirs. Et donc, si ces seniors n'étaient pas au rendez-vous de la relance, la relance n'arriverait sûrement pas. Donc tout ça pour vous dire, il y a des éléments de réussite pour que la relance soit efficace, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Et donc, les décisions qui vont être prises seront totalement déterminantes. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation du plan de relance. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.